Avec Samuel, nous avons découvert les grandes lignes d'une transformation DevOps à l'échelle d'une multinationale. C'est l'heure maintenant d'accueillir un duo, tous deux coachs DevOps à la Société Générale. Ils vont vous raconter comment ils accompagnent au quotidien les équipes dans cette démarche de changement sur le terrain. Merci d'applaudir Adrien Blain et Laurent Dussault. Bonjour à tous. Bonjour. On m'a appris à ne pas parler des inconnus, alors je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Tu ne veux pas non plus qu'ils se présentent un par un ? Déjà, on est à Paris, avec Bob's Rex. C'est sûrement des gens qui habitent dans le coin à Paris, parce qu'ici c'est ? Alors on a trois supporters du PSG au fond, on va faire avec. Oui, je l'avais dit. On va faire avec. Donc moi c'est Laurent, je suis coach DevOps de Société Générale, je suis membre de la communauté Agiro.fr. Et moi je m'appelle donc Adrien Blain, je suis coach DevOps également et je suis docker-captain. Ok. Donc on est là pour vous expliquer comment on a mis en place une culture DevOps au sein d'une grande banque. On n'est pas. Alors déjà, un peu de contexte. Au départ, on avait déjà un centre agile qui avait pour vocation à faire percoler les valeurs de l'agilité, donc avoir une logique de flux, d'itération, mais au sein des projets uniquement. Donc avec des devs, des business analysts. Alors c'est bien, ils y teraient, ils y teraient, mais ça, ça n'apporte aucune valeur au business. Parce que le business, ça lui apporte de la valeur quand on lui livre le produit, ce qui n'était pas encore le cas jusque-là. Un deuxième élément de contexte important, c'est que la société générale, c'est une entreprise qui a un peu plus de 150 ans, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas une start-up qui s'est montée hier. L'idée, ce n'est pas simplement d'appliquer de nouveaux concepts, de nouvelles pratiques. Il s'agit de faire percoler ces nouvelles pratiques au sein d'un contexte déjà existant. Nos objectifs, ils étaient triples. En premier lieu, on voulait apporter de la valeur, de la valeur pour le métier de la banque. L'IT, elle ne fait pas de l'informatique pour faire de l'informatique, elle est là au service de son métier. Et ça, on voulait le faire au travers notamment de deux aspects. Le premier, c'était améliorer le time to market d'ensemble. C'est-à-dire d'accélérer tout ce qui allait se passer entre la captation d'un besoin dans le métier jusqu'au moment où une solution, une fonctionnalité, une nouvelle application, une API, était livrée en production répondant à la demande initiale. Mais ça, ça ne peut pas marcher si on n'adresse pas de paire avec la qualité. La qualité parce que sinon, le time to market, c'est juste se prendre des murs plus souvent dans la figure et ce n'est pas forcément ce qu'on cherchait à faire. Alors comment on définit notre nouvelle trajectoire ? Dès 2011, le patron de notre DSI nous a demandé de prendre comme exemple les GAFA et de voir comment aller interagir les équipes dans ces géants du web et de se concentrer sur la dimension opérationnelle. On en a extrait leur mode de fonctionnement, leurs pratiques et on a regardé ça bien avant leurs outils. Parce qu'on est agile, donc pour nous, les gens, les interactions passent avant les outils et les process. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ok. Aujourd'hui, on vous parle de DevOps, on est au DevOps Rex évidemment, mais on l'a mis dans un contexte plus large, celui du continuous delivery. Justement pour apporter de la fluidité, de la valeur pour le produit de bout en bout. Pour ce faire, on a articulé ça autour de trois axes. Le premier, le plus simple, on a pérennisé tout ce qu'on faisait autour de l'agilité, en embarquant encore plus le métier en amont et en prolongeant les principes de l'agilité, plus en aval avec les équipes de déploiement et les ops qui opèrent les applications. On a travaillé l'angle du craft matchup. Toutes ces pratiques de développeur qui consistent à créer un code robuste, durable, pérenne, pour justement améliorer la qualité de celui-ci avant d'accélérer avec le DevOps. Fondation et déploiement. Évidemment, il fallait bien un point de départ. On a commencé par s'inspirer de la littérature, des grands auteurs sur le sujet, de conférences inspirantes aussi. Et on a brainstormé, on a essayé de contextualiser tout ce savoir dans le contexte de la société générale. Le but, ce n'était pas simplement de reproduire by the book des pratiques. Mais on va y revenir. Ça, c'est un premier point. Mais le but, ce n'est pas non plus de créer une tour d'ivoire. Le but ensuite, c'est de déployer, c'est d'accompagner sur le terrain toutes ces équipes. On a dit « at scale » dans le titre, c'est parce qu'il y a beaucoup d'équipes à accompagner au sein de la DSI. Le but ensuite, c'est de déployer sur le terrain au travers de coachs qui vont rentrer dans la vie des équipes et leur faire percoler toutes les pratiques et les outils qui vont leur permettre d'avoir une meilleure accélération et une meilleure qualité. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, on a fait une équipe qui construit un produit et une équipe qui la déploie sur le terrain. Oui, ce n'est carrément pas DevOps. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait effectivement deux types d'équipes. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'émulation à tout moment. Parce que les équipes qui sont sur le terrain ont un peu moins le temps pour prendre du recul, justement, et terroriser et transposer ces pratiques dans notre contexte. Mais néanmoins, c'est les équipes qui sont sur le terrain qui comprennent le mieux les douleurs des équipes et qui savent justement ce qui leur est le plus bénéfique. Donc, ce qui est important, c'est à tout moment de créer de l'émulation pour que les théories qu'on construise soient justement les réponses aux problèmes de terrain que se posent les équipes. Parlons maintenant de ces fondations. Alors, là, on a un beau slide de consultant, police de garantie. Le but, ce n'est pas de vous le faire lire, évidemment. L'idée, simplement, c'est de le regarder dans les grandes masses. Ce qu'on y voit apparaître, parce qu'on se servait de ce genre de support pour expliquer un petit peu ce qu'on cherchait à faire, ce qu'on voit apparaître, c'est en premier lieu le fait qu'on adresse toute la largeur de bande, du métier en amont jusqu'aux ops et l'infra en aval. On voit aussi que le thème central, c'est la notion de pratique. On voit trois types de couleurs qui correspondent aux trois thèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. Le DevOps, c'est toute cette partie à droite et sur le bas du message, dans lequel on va voir notamment, on va parler de monitoring, métrologie plus largement même, de capacity management, d'infra-house code, mais globalement, des pratiques, des pratiques, des pratiques avant les outils. Les outils sont des sous-jacents, ils apparaissent également. C'est des sous-jacents qui apportent de l'avage ajouté, mais ne sont pas des finalités en tant que telles. Et le tout, finalement, est sous-tendu par un pipeline qui va permettre d'automatiser et de fluidifier le déploiement des applications au travers de son site de vie. Alors, j'avais aussi envie de vous présenter un slide de consultant. Donc l'intérêt de ce slide, ça ne va pas être plus que ça de vous le lire, c'est de vous raconter l'histoire de ce slide. Ce slide a été créé et commenté au président du groupe Société Générale. Frédéric Oudéher, on lui a parlé de DevOps. Oui, alors, est-ce qu'il sait ce que c'est que du DevOps ? On lui a expliqué la problématique qu'il y a de fonctionnement entre les équipes de dev, le mur qu'il peut y avoir avec les ops parce qu'ils ne partagent pas les mêmes objectifs et les frictions que ça entraîne. Et on lui a expliqué les axes qu'on allait développer pour mettre en place une culture DevOps à base d'automatisation, de mesures et de partage. Alors, ce mur entre les équipes, comment il se présentait dans nos opérations ? On avait des équipes projet, avec des business analystes et des développeurs qui sont là pour amener et construire de nouvelles fonctionnalités, des équipes d'ops applicatives qui sont là pour déployer ces offres sur des machines de production et en assurer le run. Déjà, des équipes qui ne sont pas orientées exactement sur le même axe. Et enfin, on a un troisième type d'équipe, infrastructure, qui sont là pour apporter du hardware et du middleware. Et donc, chez nous, on n'avait pas un mur de confusion entre deux équipes, on avait deux murs de confusion entre trois équipes distinctes. Facile. Alors, opérationnellement, on a voulu proposer aux équipes de travailler un petit peu différemment. On va d'abord parler de produits métiers, d'équipes produits métiers. Ces équipes, elles construisent des fonctionnalités, des applications pour le métier de la banque. Ce qu'on a changé, c'est qu'on a rapproché les équipes projet historiques, les business analystes et les développeurs de tout à l'heure, avec les personnes qui travaillaient plus en aval du cycle. Les personnes qui faisaient du déploiement ou du run des applications. Et ces équipes, qui sont devenues de plus en plus pluridisciplinaires, ont été engagées collectivement sur le cycle de vie entier de l'application. L'objectif, c'est de créer de la proximité et de l'émulation. Par exemple, on a tous connu un moment où il y a une mise en prod qui se passe mal, où il y a un problème en production. Et quand on est dans des équipes différentes, ce n'est pas le problème des mêmes personnes. Il y a des gens qui vont être en prod, qui vont être sous le feu, qui vont très vite remonter chez les devs, en leur expliquant que peut-être le problème est dans leur code et qu'il faudrait le livrer. Les autres auront beau jeu d'expliquer peut-être que ça a passé les tests, moi j'ai développé, j'ai fait mon boulot, ce n'est plus mon problème. Et on perd du temps de façon inutile. Donc là, on crée du commitment commun autour du produit. Tu rapproches les équipes qui ont une notion applicative au sein du produit métier, mais tu as la deuxième bulle sur ton schéma. Alors ça, c'est de l'infra. Et l'infra, c'est devenu un produit. Finalement, on a construit une sorte d'Amazon Web Service, d'Azure, au sein de l'entreprise, pour reposer sur les capacités intrinsèques à l'entreprise, puisqu'on a des contraintes de régulation très fortes. Et on a API-ifié l'ESI, en créant des API pour provisionner les serveurs, pour gérer le DNS, pour gérer les webhouncers, en gros tous les composants qui forment un environnement. Alors du coup, toutes ces pièces, quand on les met ensemble, c'est le Lego qu'on retrouve un petit peu à gauche. Le pavé de couleurs, là, c'est des Legos. Ah, il n'est pas mon Lego. C'est moche, mais on va faire avec. L'intérêt de la chose, c'est qu'on va pouvoir créer un environnement de façon programmatique en décrivant tout ce qu'il va contenir. Les serveurs, les middleware, les bases, etc. Ce qui est intéressant dans cette logique d'infra à SCOT, c'est que l'infra est devenu du logiciel. Donc les personnes qui ont commencé à construire ça ont pu s'approprier les pratiques du craft. Et puis de l'agilité. Moi, j'ai été producteur de cette thématique pendant deux ans. Donc moi, j'attendais de nouveaux produits de façon régulière avec lesquels, et je me mettais en accord avec les équipes pour ça. On n'était pas dans un effet tunnel. Dans trois ans, on aura plein d'API pour faire plein de trucs. Donc on a construit ça de proche en proche. Donc les Ops fabriquent des Legos pour que les devs n'aient que la noticiaire éclair. Mais complètement. On passe au suivant. Et alors une fois qu'on a ce Lego, qu'on a modélisé cet environnement, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a piloté avec les outils qu'on utilisait traditionnellement, des Jenkins, un des outils de Software Factory, historiquement, pour gérer ces environnements. L'idée était de se dire que la Software Factory qui construisait les applications, allait évidemment s'occuper de les déployer, on commence à voir poindre la notion de pipeline, mais elle allait également gérer le déploiement de l'environnement sous-jacent. Et ça, ça nous amène à la logique d'environnement éphémère. L'environnement éphémère, c'est cette idée que finalement, pour une UAT, le système va déployer un environnement, déposer l'application dessus, et on va pouvoir faire cette phase d'UAT. Ça, c'est très intéressant, parce que déjà, ça permet d'économiser en utilisant les environnements que pour ce qu'on les consomme, mais ça va permettre aussi de faire suivre de façon jointe le cycle de vie de l'application et de l'infrastructure qui l'accompagne, et non plus de façon complètement découplée par des équipes différentes, tout au long du pipeline, ce qui renforce également la qualité au-delà de la dimension évidente de vélocité. Docker, alors évidemment, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Docker. Oui, on a un Docker Captain avec nous, évidemment, vous ne pouvez pas s'en passer. Docker, évidemment, tout le monde s'y intéresse, s'y intéresse, c'est évident, mais pourquoi justement tout le monde s'y intéresse ? Parce que notamment, ça embrasse très bien tous les paradigmes qu'on a évoqués. Le conteneur, on le construit de façon programmatique, ça rejoint cette logique d'infrastructure. Il avance dans un pipeline, on crée un conteneur, puis ensuite on le déploie sur différents environnements, on n'essaie pas de le modifier d'un environnement sur l'autre, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Docker, c'est peut-être l'artefact de demain qui réconcilie justement le cycle de vie de l'application et de l'infrastructure sous-jacente. Et c'est évidemment un sujet qui nous intéresse comme tout le monde. Donc un conteneur, c'est l'emballage de ton produit métier ? Exactement. Ou plutôt un ensemble de conteneurs. Alors, autre sujet issu des réflexions, des fondations DevOps, c'est le dernier qu'on détaillera ici, la métrologie. Avant, par les métrologies, il faut comprendre que le cerveau humain, sans données, pour prendre une décision, est obligé de se baser sur de l'intuition et du ressenti. Et malheureusement, ce n'est pas la bonne solution pour prendre de bonnes décisions. Donc cet axe décision, on va le prolonger et on va essayer de changer un peu la posture de monitoring classique qui est là pour prendre le pouls d'une application dans l'instant, savoir comment ça se comporte dans le présent, éventuellement incapable de rapporter comment ça s'est comporté jusqu'ici, donc un regard vers le passé. et on va se demander de quoi on a besoin. On a besoin d'un feedback rapide de ce qui se passe sur mon environnement pour prendre la prochaine décision. C'est le futur qui m'intéresse. De quelles données j'ai besoin pour prendre mes décisions ? Je ne connais pas mes problématiques à l'avance, donc je ne suis pas capable de vous dire de quelles données je vais avoir besoin. Donc stockons un maximum d'informations qui vont toucher ma production un jour ou l'autre. Donc si ça touche ma production un jour ou l'autre, c'est des systèmes annexes, peut-être des logiciels, d'autres services qui communiquent avec votre production, mais aussi votre usine de dev. Elle va avoir un fort impact sur votre production. Donc mesurez aussi votre usine de dev. À qui on va donner ces informations ? À ceux qui ont besoin de prendre la décision. Un exemple que j'ai vécu dans une équipe que j'ai accompagnée, le support avait demandé aux devs de leur faire un dashboard avec une dizaine de services que proposait une application et avec un icône en face, un météo, voilà, soleil, le service est rapide, il est en bonne santé, puis orageux, il est complètement surchargé, les temps de réponse sont non. Si on va au bout de la mise en place de ce dashboard, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il continue à faire une requête sur son service et il constate que c'est lent. Donc il appelle le support. Qu'est-ce qui se passe ? C'est lent, ce n'est pas normal. Le support, outillé, est capable de lui dire oui, effectivement, c'est surchargé maintenant, maintenant, ce qui m'arrangerait, c'est que si tu n'as pas besoin de la réponse tout de suite et que tu peux attendre, arrête ta requête, tu vas soulager le service et peut-être que dans 5 minutes, ça ira mieux. Et là, on se trouve dans la situation où celui qui a la décision à prendre de est-ce que j'ai besoin de charger le service maintenant, c'est compliqué, et je le ferai plutôt dans 5 minutes pour laisser les copains qu'en ont besoin tout de suite d'abord, c'est l'utilisateur. Par contre, celui qui avait accès aux données, c'était le support. Donc, mettons la donnée accessible à tout le monde pour que ceux qui ont besoin de prendre une décision aient directement accès à cette donnée. Donc, quand est-ce qu'on va penser à mettre en place des indicateurs utiles à cette décision ? On va le faire dès le début de l'histoire. Donc, en Agile, on va faire une user story où on va décrire un comportement attendu. Donc, on va faire ça avec les devs, le business, bien entendu, les testeurs qui vont faire des tests pour vérifier que le comportement fonctionnel est bien celui attendu. Eh bien, dès ce moment-là, mettons dans la boucle des gens du support pour travailler sur quel est l'indicateur qui permet de prendre des décisions autour de cette fonctionnalité. On va sortir du cycle où on attend, malheureusement, parfois de mettre en place un indicateur suite à un premier accident en production. OK ? Donc, une fois ces théories condensées dans les fondations, on est parti sur le terrain. Et sur le terrain, avant d'avoir une équipe où il fallait engager une transformation, on a évangélisé toute notre DSI sur les concepts qu'on vient d'expliquer. On n'en aura pas forcément beaucoup plus détaillé. Ce qu'on a fait avec les gens dans ces sessions de sensibilisation, c'est des jeux pour sensibiliser les gens aux problématiques DevOps, dev versus ops à la base, et aux solutions qu'on pouvait mettre en place. Donc, un de ces jeux, que j'ai usé et abusé, c'est cet atelier Kapla de Babagil que vous pourrez trouver utilisable sur son blog, où à partir de briques de bois, donc jeux accessibles à qui compte non IT, on va demander à des devs de construire des tours bien compliqués, ça va être leur spécification, et à des ops de livrer cette tour, de la déplacer sur un socle qui est leur production. On va faire plusieurs itérations pour améliorer la mise en production. Et qu'est-ce qu'on constate ? Même au bout de trois itérations, quand les gens ont l'impression, parce qu'ils sont enfin tous autour de la même table, géolocalisés au même endroit, ils parlent fort, donc ils communiquent, eh bien, il y a encore une question sur laquelle on n'a pas appuyé. Est-ce que quelqu'un est capable de donner les KPI, les objectifs de l'autre équipe ? Et l'information n'a toujours pas transpiré. Et là, on est sur un point important. Si on ne connaît pas les objectifs de l'autre équipe, on ne connaît pas ses contraintes. Si on ne connaît pas ses contraintes, on ne comprend pas son comportement, et on lui en veut de ne pas avoir agi comme on l'aurait fait nous-mêmes. Donc, le problème était soulevé. Allez, on a fait de la awareness, on a évangélisé de façon transverse au sein de la DSI. C'est le temps de l'onboarding. L'idée, c'est d'aller rencontrer les applications une par une, parce que chaque application a ses enjeux propres. Avec elle, avec un coach DevOps, comme nous, Kraft, Agile, on va aller dresser une forme de diagnostic. On va essayer de situer quel est leur niveau de maturité par rapport à la grille des pratiques que vous avez pu voir tout à l'heure, et dont on vous a présenté deux d'entre elles, la phrase, code, la métrologie. On essaye de situer eux où ils en sont et de voir avec eux quel serait leur futur préféré. Qu'est-ce qui leur apporterait de la valeur ? Ça, c'est un maître mot. Et une fois qu'on a formalisé un petit peu tout ça, on signe une sorte de contrat de transformation. En fait, l'idée, c'est surtout de formaliser un engagement. Le coach n'est pas là pour servir de béquille, de faire à la place pendant un temps, parce que le coach, il n'est pas là de façon perpétuelle, sinon ça s'effondre comme le soufflé dès qu'il repart. L'idée, c'est qu'à tout moment de la transformation, l'application en est responsable de sa transformation. Le coach va accompagner, mais pour le compte de l'équipe. Au début, on avait un modèle qui était plutôt pyramidal. L'idée, c'était de ne pas noyer les équipes en leur parlant à la fois d'agilité, de craft, de DevOps, et vous avez eu toutes les pratiques que ça rassemblait dans la matrice. On s'était dit, allez, on va trouver un modèle intuitif, on va parler d'agilité, créer du flux, de la proximité. On va ensuite parler de craft, cette logique de qualité, avant l'accélération qu'on attendait évidemment de DevOps derrière. Alors le problème, c'est que le DevOps, dans ce modèle, ça devient un peu la cerise sur le McDo. Le problème, c'est qu'on y arrive très tard et on crée parfois de la frustration. On crée de la frustration parce que les équipes, on arrive chez elles et on leur parle d'agile, on leur parle de craft, mais on met du temps à leur parler de DevOps. Et pourtant, même si évidemment, DevOps apporte de la vélocité, ça servait aussi des tas d'autres opportunités. Et finalement, on délayait un petit peu tout le moment où on allait leur en parler. Alors finalement, on a changé un petit peu tout ça en libérant les pratiques. On a expliqué que finalement, on allait poser quand même quelques bases minimalistes au départ. et ensuite, on allait faire en sorte que la transformation se focalise sur une sorte de cherry picking, de captation des pratiques dans tout cet ensemble de la matrice qui forme une sorte de boîte à outils pour voir qu'est-ce qui apportait de la valeur aux équipes. Décollage. Un accueil super chaleureux. Évidemment, on arrive au sein des équipes, on a dit, le but c'est de créer de la proximité. Alors parfois, c'est super chouette, mais des fois, on nous toise un petit peu, on nous dit très vite, pardon, ici c'est la vraie vie. Pour nous, c'est différent. Chez nous, ce n'est pas possible. Évidemment, non. L'idée, c'est que le coach, il n'agisse pas de façon professorale. Il a sa boîte à outils de pratiques, des outils sous-jacents, évidemment, mais ce qui est important, c'est qu'il adapte tout ça au contexte local de l'équipe qu'il veut accompagner. On ne lui parle pas d'outils, on lui parle de pratiques. Oui, mais attends, moi je fais du Power Builder, des outils Java, c'est bien gentil, et c'est pour les start-ups. On ne sauvera pas tout le monde, mais plus concrètement, si, évidemment, on a des pratiques qui sont bénéfiques pour tout le monde. Elles ne s'implémentent pas forcément de la même façon, elles ne sont pas forcément outillées de la même façon, mais le fait est qu'on a des visements de valeur pour toutes les équipes, qu'on ait des équipes à accompagner très à l'état de l'art ou des équipes qui sont très anciennes. Ensuite, on identifie un premier chantier sur lequel le coach va travailler avec l'équipe. D'abord, il va faire pour montrer et non pas remplacer. Il va faire pour montrer. Ensuite, il va faire ensemble. On n'est plus dans une logique de peer working où le coach va s'asseoir à côté des équipes où il va mettre en selle les personnes qui l'accompagnent et ensuite, il va progressivement lâcher la main. Il va laisser faire et intervenir de façon de plus en plus rare simplement pour s'assurer qu'il y a une bonne pérennité de son action. Donc, une fois ce premier chantier engagé, on prend le pari d'animer ce mouvement pour que les pratiques s'enchaînent. On va prendre l'exemple d'une application chez nous qui avait 2 millions de lignes de code et 20 ans d'historique dont des technos qui s'étaient emmêlés depuis 20 ans. On a empilé des technos et du code. Et la problématique qu'on avait, c'est qu'on rassemblait le code des développeurs, le nouveau code, une fois tous les 3 mois. Et on passait une semaine à essayer de faire compiler ce package. Donc, on a décidé de faire de l'intégration continue. A chaque soumission d'une ligne de code, on se met dans la capacité de produire un package qui compile déjà. Donc, une fois qu'on a ça, on n'a qu'une envie, c'est de déployer pour voir s'il marche. Le problème, c'est que noyer des ops sous des demandes de déploiement manuel, ça ne va pas suivre le rythme. Donc, on va travailler dev et ops pour uniformiser les process de déploiement en production et en dev et surtout les automatiser. quiconque a essayé de déployer une application sur une machine qu'il ne connaît pas, il n'est pas certain que le comportement de son application va être celui qui l'attend. Donc, on a besoin de maîtriser ces environnements. Dans un premier temps, on va travailler sur la capacité de rafraîchir automatiquement un environnement et on va travailler sur un deuxième axe, ce qu'on va être capable de faire au niveau des configurations de chacun de chacun de ces environnements et donc de les intégrer à notre package. Donc, une fois qu'on a ça, une fois qu'on a ça, donc on build, on déploie sur un environnement stable. On a quelque chose qui ressemble au pipeline dont tu parlais tout à l'heure. Ce pipeline, c'est formidable, c'est notre tuyau qui nous permet d'amener une ligne de code modifiée jusqu'à quelque chose qui marche. Quand c'est vert, tout va bien. Le souci qu'on a, c'est quand c'est rouge. Quel comportement on doit avoir ? On a modifié du code et ça a bouché le tuyau. On va essayer d'être agile que tout ce qu'on voudrait soumettre qui va peut-être déjà terminé et a de la valeur est bloqué par quelque chose qui ne fonctionne pas. On va vouloir se mettre en capacité que ça n'arrive plus sur ce pipeline. Donc, on va basiquement se dire qu'on est satisfait de ces contrôles, donnez-les en aval aux développeurs. Donc, on va dupliquer ce pipeline sur la branche que va utiliser un développeur. Quand tu es en train de nous dire que vous avez construit des pipelines dynamiquement en fonction des branches que vous tirez. J'ai une équipe qui a étendu la notion de tirage de branches. Ils ont fait une fonction tirage de branches qui va tirer la branche de code source pour s'isoler le temps d'un projet. Et cette fonction-là en plus va appeler les fonctions d'Infra-Ascode dont tu parlais pour créer un environnement dédié à cette branche et on va dupliquer et on va dupliquer le pipeline pour être capable de builder, déployer sur cet environnement dédié à cette branche. Ce stade-là, on a des pipelines. On a beaucoup de contrôle, on est content, mais ça fait beaucoup de choses à gérer. On utilise nos outils de métrologie pour étudier comment se comporte notre système et on déduit que nos branches sont trop longues. Eh bien, des pratiques agiles nous expliquent que pour développer des branches plus courtes, on va slicer le sujet et donc livrer moins à chaque fois. L'objectif des crafts, lui, nous pousse carrément à tendre vers du trunk-based développement, d'avoir plus qu'une seule branche. Là, la réaction des devs, souvent, c'est, ok, moi, j'ai un dev qui doit être opérationnel le 1er janvier, si je le livre avant, c'est la panique. Eh bien, on tend vers des pratiques, craft, de feature toggle qui vont nous permettre, parce qu'on est maître de nos configurations et on vous l'a dit juste avant, de livrer la fonctionnalité en avance de phase. Et donc, en cumulant les pratiques agiles, craft et DevOps, on va pouvoir resimplifier nos outils de travail. Animation. Je crois que les pratiques sont bientôt morts. Ok. Et du coup, on se retrouve avec un pipeline pour gérer nos outils. Jusqu'où on continue dans cette avancée dans les pratiques ? Bien. Peu. Ok. On pense qu'il n'y a pas vraiment de fin dans la mise en place d'un programme continu de délivrerie. Celui qui doit s'arrêter, c'est le coach. Et qu'est-ce qu'on va faire pour garder cette dynamique, pour continuer à avancer dans les pratiques ? C'est mettre en place des piliers locaux ou des petites communautés dans les plus grosses équipes qui sont là pour garantir que les pratiques sont comprises, donc pratiquées. Ça se passe dans ce sens-là, sinon on n'y arrive pas. Et qui émulent avec les équipiers locaux pour continuer à faire de l'amélioration continue de leur process continuous delivery. enfin, au niveau global, on va faire une guilde avec tous ces piliers où les coachs seront là pour animer cette communauté, amener les idées neuves des fondations et partager ensemble les bonnes pratiques qui auraient pu être mises en place localement. Donc on vous a raconté un voyage, on a vu un envol, un trajet, un atterrissage, donc maintenant on va vous faire les photos de vacances. du DevOps. On est à DevOps Rex, mais pas que. Ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, ce qu'on souhaitait mettre en lumière, c'est que le DevOps apporte évidemment beaucoup de valeurs ajoutées, on les a ressenties au sein du coaching d'applications qu'on a réalisées, mais on a trouvé des synergies encore plus puissantes lorsqu'on a intégré DevOps dans une démarche plus large, le continuous delivery qui trouvait des synergies avec l'agilité et avec le craft. On vous a beaucoup parlé de pratiques, l'ensemble de ces pratiques forment un mindset. Et pour vous illustrer l'importance du mindset par rapport aux outils, une phrase que j'aime bien, c'est à quoi sert un outil ? À mieux communiquer ou à faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire sans ? Et à boire une bière avec ses collègues, c'est un outil. Moi j'ai une grosse boîte à outils juste là. Enfin, vous avez dit que c'était une transformation qui s'est engagée pour être capable de l'assumer et de résister aux pressions quotidiennes des projets. On a eu besoin du commitment, de notre management et on est remonté du coup très haut jusqu'à monsieur Oudéa. Effectivement. Et comme dirait la chanson pour terminer, chacun sa route, chacun son chemin. Et là on passe le message à notre voisin. Ce qui est important c'est qu'il faut s'approprier tout ça dans le contexte de son entreprise. Au début, on parlait des fondations, on est allé capter de la littérature, des talks, plein de choses sur le marché, notamment les talks de Spotify sur leur organisation. Ah, le modèle Spotify. J'y reviens tout de suite. On a capté plein d'informations, on l'a contextualisé dans le contexte de Société Générale mais pour pas que ça redevienne une tour d'ivoire interne, on l'a ensuite recontextualisé à l'échelle des applications qu'on accompagnait. Et effectivement, le modèle Spotify, comme tu le dis, ça c'est un vrai sujet. Parce que ces derniers temps, ce sont les premiers à expliquer que ce n'est pas un modèle. Ils vous expliquent ce qu'ils ont fait, en quoi ça leur apportait des bénéfices, en quoi c'était vertueux pour eux. Ils nous expliquent que d'ailleurs, ça ne fit pas forcément plus les attentes et les besoins de l'entreprise. Donc ils réfléchissent à d'autres façons de faire. Et c'est ça l'idée. C'est que nous, on s'est approprié tout ça et au-delà d'un modèle, on s'est construit nos façons de procéder et on les reverra évidemment de façon continue. Bien, il ne reste plus qu'à nous dire merci. Voilà, merci à vous. Et on reste disponible pour vos questions. Bon, merci, merci. On a reçu plein de questions sur l'utile Slido. Donc merci à toutes et à tous pour être actifs sur ce planforme. On a reçu plein de questions sur un sujet. En quoi consiste d'être coach DevOps concrètement ? Ok, allez, vas-y. Alors, concrètement, on a deux types de coach qui sont intervenus et il y a un besoin d'expertise technique pour savoir de quoi on parle et démontrer par l'exemple qu'on peut le faire tout de même avec les outils des développeurs. Mais il y a surtout cette posture de coach d'être là pour que la solution émerge des équipes elles-mêmes. On n'est pas là pour imposer une solution et des outils justement. Donc la posture du coach, c'est de donner confiance à l'équipe pour qu'elle émule et trouve sa propre solution. On n'est pas là pour leur donner la solution. On les oriente, on leur fait des jeux pour sensibiliser les solutions possibles mais ils doivent trouver la leur en fait. C'est pour ça que chacun sa route y compris au niveau des équipes. Très bien. Accessoire-moi, si un projet, une équipe ne veut pas être impliquée ou est complètement contre l'idée de DevOps, est-ce que c'est optionnel, facultatif ou est-ce qu'il y a pression au niveau management pour le mouvement dans cette direction ? On reste sur la posture de coach. C'est-à-dire qu'un coach n'est pas là pour infliger de l'aide. Si les gens n'ont pas envie de changer, ce n'est pas un coach qui va les faire changer. Il faut acquier déjà cette première impulsion. Ça pourra aider à travailler sur le pourquoi. Pourquoi justement il n'y a pas cette appétence, cette envie. Ça peut être intéressant de déminer cette question mais effectivement on n'ira pas brusquer les équipes sur le terrain. Excellent. Voilà. Celui qui a reçu le plus de thumbs up en fait, êtes-vous passé par une réorganisation des équipes côté OPS ? Alors, dans une DSI de cette taille-là, ces sujets adressent beaucoup de choses, notamment effectivement des aspects réorganisation. J'insiste sur la dimension opérationnelle sur laquelle on a travaillé pendant ces trois dernières années parce que finalement ce qui importe c'est que sur le terrain les gens travaillent de façon plus proche du commitment. Les OPS, on les a rapprochés par exemple, il y a des OPS qui ont été rapprochés physiquement avec un bureau au sein des équipes avec lesquelles ils travaillaient pour recréer des échanges interpersonnels, de la proximité, etc. Mais du point de vue organisationnel, ce n'est pas un sujet qu'on a abordé. C'est un sujet très intéressant qui mériterait d'être réfléchi mais ce n'est pas un sujet sur lequel on a travaillé ces trois dernières années et on a réussi à avoir des gisements de valeur sans forcément adresser ces sujets jusque-là. Très bien. Et dernière question, si vous me permettez les messieurs. Le PDG, à quel niveau est-ce que lui ou elle potentiellement était impliqué dans l'évolution des DevOps ? Alors en fait, le PDG il n'est pas impliqué sur du DevOps tous les matins, ce n'est pas l'enjeu. Ce qui est important c'est que le commitment au début était déjà porté par le DSI qui en a fait un sujet très fort sur lequel il voulait engager la DSI. Et après, évidemment, ce genre de transformation elle implique des moyens pour créer cette dynamique. Il faut bien payer les coachs, il faut bien faire fonctionner le système. Donc quand on engage des moyens parce qu'on se définit des objectifs ambitieux, à un moment donné, compte tenu de la voilure qu'on veut y mettre, il faut expliquer aussi. il faut être didactique, il faut expliquer justement très haut quelle est l'ambition pour justement justifier la mise en œuvre de ces moyens. Un deuxième point aussi, c'est que dès le début de la présentation, on parlait de valeur pour le métier. C'était vraiment le point clé de posture de la DSI. Et dès lors qu'on se pose sur le sujet de vouloir apporter de la valeur au métier ou à l'entreprise au sens large, alors dans ce cas, il faut ici aller en parler au-delà des frontières de la DSI. Il ne faut pas rester dans ces murs. Merci à vous deux. J'ai plus de questions en ce moment. Merci. Merci.